Voilà, on sort le Sefer Torah, les enfants, et on commence à l'embrasser. On sort le Sefer Torah, on commence à l'embrasser. A-Lash ! A-Lash ! Aïe, 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 parce que sans le secour de la Torah, on pourrait en avoir. Maintenant, écoutez bien. Écoutez bien, c'est une chose extraordinaire. Nos sages disent, quand il est venu à Itzhak, c'est quoi ? Le Zohar, le Zohar. Dans le paracha d'Itzhak, quand il a voulu bénir à Esav, qu'est-ce est écrit ? Pourquoi c'est écrit « Yom Echad » ? Écoutez bien. Le Midrash dit « Vaillay Echad » C'est « Isav » Il dit le Zohar. Vaillay Echad ? C'est quoi « Yom Echad » ? Parce qu'il écrit dans le Téhilim Dieu a créé 364 jours Il a pris un jour Un jour Kippour, pour lui. Vaillay Echad Vaillay Echad Qui c'est « Echad » ? Pour Dieu. Qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Yaakov et Isav Vaillay Echad Vaillay Echad Vaillay Echad Vaillay Echad Qu'est-ce qu'il vient faire ? Le Zohar il dit Que quand Itzhak il a voulu bénir Itzhak c'est quoi ? C'est Midat Adin Il a voulu bénir Esav C'est quoi Esav ? Esav c'est celui Qui représente le mal Dans ce monde Il lui a dit Il lui dit La Midat Adin Elle dit à Esav Qui représente le mal Le jour de Kippour Elle lui dit Le jour de Kippour Elle lui dit Amène-moi tous les Averot De Béni Israël Amène-moi tous les Averot Et comment on sait Que c'est à Kippour ? Parce que Saïr Le Saïr qu'on envoie Quand est-ce qu'on l'envoie ? À Kippour ? Attention On avait parlé de ça Saïr 580 Téphiline 580 Il lui a dit Viens ici Amène-moi Qu'est-ce qu'il lui a dit Aakov ? Sa mère Elle lui a dit Vite Vite tu vas venir Tu vas faire Chez Négidaïa Tu vas prendre Deux petites Deux petits Comment ça s'appelle ? Pas des agneaux Des Gedi 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 Ouais je sais Des cabris Cabris Tu vois Le fils de Chevreau Chevreau Très bon Tendre Il lui a dit Mais D'accord Elle a dit C'est maman Elle a dit Je fais Kibouda Vaim Même si Il m'arrive un danger Il l'a amené Il lui a dit Ah elle a dit Il a dit C'est bon Et qu'est-ce qu'il dit La Torah ? Hakol kolayakov Faya daim Il dit Aissav Comptez Hakol kolayakov Comptez Si il y a la voix De Jacob Le jour de Kippour Le jour de Kippour Tous les juifs Il prie Hakol kolayakov Et qu'est-ce qu'on amène Au Betamikdash ? De Seirim Elle lui a dit Ah ? Elle lui a dit Pas les deux là Azazel Alors voilà Donc ça veut dire Que Rivka Elle lui a dit Viens Prends les deux Parce que Un il va être Les deux ils vont te sauver Le jour de Kippour Le jour Parce que le jour de Kippour Hakol kolayakov Et pourquoi Pourquoi Dieu Il a fait de sorte Écoutez comme c'est fort Pourquoi Dieu Il a fait de sorte Que la voix Et la voix de Jacob Et les mains C'est les mains D'Aissav Pourquoi il a fait Il a pas fait Il a pas fait de sorte Que Que Il bénisse Yaakov Quand il le voit Tzadik Pourquoi Il fallait Ce retournement Pourquoi ? Parce que A Kippour Il vient les gens Qui savent prier Mais dans leurs mains La main elle est pas propre A Kippour Il vient les juifs Qui n'ont pas beaucoup De ma'asim tovim Mais il leur reste la voix La voix A Kippour C'est plein Hakol kolayakov Il est là Le dernier des juifs Il vient à Kippour Le dernier des juifs Kippour Hakol kolayakov Il l'amène Tellement la puissance De Kippour Comme on a parlé Au nom de La puissance de Kippour Elle est tellement forte Très forte Ils arrivent Alors Même quand il n'y a Que la voix De Jacob Hakol kolayakov Ve'ayadayim Yedir Esab Même si les mains C'est les mains De Esab Dieu il dit Viens Comment il s'appelle Yaakov Yaakov Ishtam Oui Qu'est-ce qu'il y a Écrit au sujet Du Hazazel Qu'est-ce qu'il se rappelle Du passouk Venasa Avonotam Venasa Avon Tam Qui c'est Tam Yaakov Yaakov Allava Shalom Et Le jour De Kippour Grâce à Yaakov Grâce à la Torah Parce que la question Elle revient Les enfants Je vais vous poser une question Pourquoi il a besoin Le Kohen Gadol De rentrer dans le sein des saints Et d'asperger Qu'est-ce qu'il a besoin Le sein des saints Il est saint Laisse le sein Laisse le sein Que personne rentre Person ne touche Il rentre dans le sein des saints Parce qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a dans Le Haron Léon L'étape de la loi Et le Sefer Torah De Moshé Rabbein La manne Elle est à côté Mais le principal La manne Le principal c'est quoi C'est l'étape de la loi Et la Torah Quand est-ce On peut avoir Un pardon Le jour De Kippour Discuter La Torah Le Bidrash Il amène Dans la parasha De Aharemot La question est Pourquoi écrit Bezot Bezot Tout le monde Tout le monde a appris Bezot C'est parce que Nous avons Kol Le jour de Kippour Avec la voix Tu es pardonné Ça fait combien Kol 136 Mammon 136 Oui Tzom 136 Mammon Kol Et Tzom 136 136 136 Tzol 408 Zot 408 Avec ça Aharon Il rentre Au Bétamigdash Bezot Yavou Aharon Bezot Kol Tzom Et Mammon Mais La Torah La Midrash Il continue Il dit Qu'est-ce que Ça veut dire Bezot Bezot La Torah Acher Saint Moshe L'Ivne Ben Israël Aharon Il rentre Au sein des saints Pour avoir le pardon Grâce A la Torah Que les juifs Ils ont étudié Pendant toute l'année Parochachien Cette année Hein Sans la Torah Rien à faire Oui Qu'est-ce qu'a dit La Gmara La Gmara Elle a dit Enfin le Midrash Il a dit Il y a eu Il y a eu Un homme Avec des cheveux Des touffes de cheveux Qui est rentré Dans de la paille Et Il y avait Un Comment on appelle Quelqu'un qui n'a plus de cheveux Là sur la tête Comment on l'appelle Chauve 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 Les deux sont rentrés Dans la paille Et ils sont sortis Qui sait Qui sait Que la paille Elle reste pas longtemps Sur sa tête Le chauve Il fait comme ça Ça glisse Ah C'est pour ça Que Le jour De Kippour Il reste avec Les Les fautes De Bénisraël Qui est la paille Il ne peut plus Il ne peut plus se défaire Alors que Yaakov Il fait comme ça Oui Mamache Aïe 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 C'est pour ça Que David Amelech Il a dit Et qu'est-ce qu'il a écrit Que Il a senti Il a senti L'odeur des habits Qu'est-ce qu'il dit Le Midrash Ne 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 Mêlé contre Dieu Et qui c'est La Gemara Elle a dit La Gemara Elle a dit Yosef Meshita Vous savez Que ça veut dire Moi Yosef Meshita Et Yaakoum Is Tserorot Il y a un Tous Ces deux là Ils vivaient comme des Des hélénistes Ils vivaient comme les grecs Les goïms Ils ont eu peur De rentrer au Bétamigdash Ils ont dit A A Yosef Is Meshita Rentre Amène-nous Un ostensile Du Saint Des saints Il a dit Mais une condition Quand je rentre Je prends ce que je veux D'accord Il est sorti avec la menorah 180 kilos D'or Il a dit C'est pas pour toi ça Ça c'est pas pour toi Ça Hein Psià Il a dit Il a dit Mais on a fait la condition Il a dit Tu n'as pas perdu Rentre Et prends autre chose Il a dit Non J'ai déjà énervé mon Dieu Une fois Je ne veux pas l'énerver Une deuxième fois Il lui a dit Tu rentres Tu rentres Ou on te tue Il a dit Vous venez me tuer Je meurs pour Dieu Il a dit Attention On ne tue pas ici Juste on te coupe la tête On va t'écarteler Écarte-les-moi Voilà ce que c'est un juif Il a dit Le Ravmi Brisk Rentrer une fois Dans le Betamigdash Ça lui a donné Un pouvoir A Yosef Il a réveillé son âme Il a rééclairé son âme Elle est devenue Comme le jour Où il est tombé Il est descendu Dans ce monde Il a préféré mourir Écarte-les Ça c'est Yosef Meshita Maintenant Yacoum Isserorot Qui c'est ? Yacoum Isserorot C'était le neveu Le neveu Derbiosi Issereda Derbiosi Issereda C'était le Afbedin De Jérusalem Ils l'ont pris Les Romains Pour aller le tuer Ils l'ont amené Alors Il se rencontrait Dans le chemin Il lui a dit Alors où il est ton dieu Regarde où il est ton dieu Où il est mon dieu Et Derbiosi Issereda Il lui a dit Alors si Si toi tu me prends Pour un saint Et je suis saint Regarde ce qui m'arrive Alors toi Qu'est-ce qui va t'arriver ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Yosef Yacoum Is Yosef 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 Meshita Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti Il s'est mis Dans sa vie là Vite, vite, vite Avant qu'on tue Rabioti Issereda Rabioti Isser Il s'est mis Il a fait de sorte De faire les quatre Les quatre morts C'est qu'il a Serefa Herek Vahenet Il s'est pendu Il s'est étouffé Il a mis le feu en bas de lui Et il est tombé sur l'épée Et Rabioti Et Ben Issereda Il est monté sur le Sur le L'échafaud Et il voit L'âme L'âme de son neveu Qui est en train de monter Il a dit Voilà Celui-là il va arriver avant moi Donc Qu'est-ce qu'il dit Il a senti Chez Les gens Qu'ils ont Que la voix Et les palais Et quand même Ces gens-là Le jour de Kippour Le jour de Kippour Ils se réveillent en eux L'âme pure Qu'ils avaient Quand ils sont nés La force Alors quand il est revenu Aissav Il lui a dit Papa Zahmet Il est revenu Le jour du jugement Il lui a dit Papa Voilà Je t'ai amené Je t'ai amené Il a dit Écoute-moi bien Aïe 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 Garde ce que tu as Garde ce que tu as J'ai pas besoin J'ai déjà béni Il y a encore Vénie Écoutez bien Le Midrash Echa Dans le Midrash Echa C'est écrit Les Hakmi De Athènes Ils ont entendu Que les petits enfants Juifs de Jérusalem C'est des grands Intelligents Les rabbins De Athènes Ils ont écouté Que les petits Juifs De Jérusalem Ils sont très Intelligents Alors ils sont venus Les voir Et ils ont dit Ils ont pris Ils ont pris Les deux jeunes Ils ont pris Deux fromages Ils lui ont dit Bois doucement Alors ils lui ont dit Ils lui ont dit Ce fromage Les deux ils sont blancs De qui provient Le fromage D'une chèvre noire Et de qui provient Le fromage D'une chèvre blanche Il lui a dit Le petit enfant Attends Il est rentré A la maison Il a sorti Deux oeufs Il lui a dit Monsieur D'où provient L'oeuf D'une poule noire Et d'où provient L'oeuf D'une poule blanche Voilà ce qui est écrit Et les rabbins Les sages D'Athènes Ils ont dit Le grand devinant Et le marcha Ils expliquent Une chose extraordinaire Les goyim Ils ont voulu dire Aux juifs On n'est pas différents Tous les deux Vous avez perdu Que vous soyez juifs Ou que vous soyez romains On fait le même fromage Quelle différence Tous les deux Les petits enfants Ils ont amené les oeufs Ils lui ont dit Si tu casses les oeufs Comme ils sont maintenant Ils sont pareils Ils ont le blanc Et le jaune Mais après 21 jours Quand il sort le poussin Tu vois Qui c'est le poussin Qui est noir Alors il provient De la poule noire Et qui c'est le poussin Qui est blanc Et qui provient De la poule blanche D'où il vient ce mot 21 ? De rochacha De rete De rochacha Ocha anaraba 21 jours Le 21ème Le juif Il éclore Le juif Il sort Le juif Il sort Et tu vois Qu'il est blanc Comme le jour Où Dieu La fait naître Dans ce monde Un juif Dans n'importe quelle situation Qu'il est C'est un juif Un grand rabbin Le Rav de Slonim Il était en train De faire Kippour Et ils sont rentrés 50 soldats russes Dans la synagogue Il leur a dit Qu'est-ce que vous voulez ? Il a dit On est des juifs On veut faire Kippour Mais on ne sait pas lire On ne sait rien faire Et il s'est mis à pleurer Le Admour Mais Slonim Tu as vu Qu'est-ce que ça veut dire Un juif Il ne sait pas lire Il ne sait rien faire Mais à Kippour Son âme Il se réveille À Kippour C'est le moment Où Dieu est avec nous C'est le moment Où il faut profiter Mais les enfants Je vais parler maintenant D'un petit sujet Qui est très difficile Il triffe difficile Parce que Eh ouais Il faut être à la hauteur Un monsieur Il travaillait à Haïfa Dans une usine Qui fabriquait Des composants électroniques Et qui composait Beaucoup de choses Et le patron Il avait un transistor A l'époque En 1948 Un transistor C'était très rare Il l'envolait Et Le patron Lui il avait 15 ans Il a dit C'est toi Tu as 15 ans Tu cherches à te faire de l'argent C'est toi qui l'a voulu D'accord Il l'a renvoyé Il gagnait sa vie Il se nourrissait lui Et sa mère Qui était veuve Maintenant qu'il l'a renvoyé Qu'est-ce qu'il va faire Rien du tout Après Après 50 ans Un monsieur Il s'approche D'un rave Il lui dit Je peux vous dire quelque chose Il lui raconte l'histoire Il lui dit Il est mort cette semaine Je fais Mishnayot sur lui Je fais Kadhi sur lui Mais je ne lui pardonne Jamais qu'il m'a renvoyé 50 ans 50 ans Il porte dans son cœur Qu'il ne lui pardonne pas Et pourtant La Torah nous dit Que tout vient de Dieu Toutes les situations Sont voulues par Dieu Et tu dois apprendre A pardonner Il faut pardonner C'est dur C'est pas facile Il faut pardonner C'est pas facile Moi j'ai assisté A une barmise 20 Où la femme Elle est rentrée Dans un endroit Pour se changer Et elle est sortie Et elle a oublié Et L'alliance Avec Trois 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 rongées de diamants Et un solitaire Qui coûte très cher Elle est rentrée vite Pour voir Et ils n'étaient plus là Son mari l'a juré Qu'il y avait plus de 60 000 euros Comment on fait La réponse elle est Le rave lui a dit Dis moi Tu as des enfants Avec cette femme Il lui a dit oui Il lui a dit Prenons un fils à toi Un de tes fils Il vaut 60 000 ou plus Il lui a dit Il vaut des Il n'y a pas de prix Il lui a dit Alors il faut savoir pardonner C'est dur C'est dur C'est très dur On ne peut pas On doit faire Mekhila On ne peut pas C'est dur à le dire On doit faire Mekhila A celui qui nous a fait quelque chose On doit lui pardonner Bien sûr Il a dit Le fait de se trouver A Kippour Ça pardonne les péchés Même si tu ne fais pas tes jours Sauf Deux péchés Celui qui Traduit la Torah Il donne des explications Qui ne sont pas comme ça Qui sont fausses Mégale Panim Batora Et à me faire Berito Pourquoi ? Parce que Nous avons une halakha Dans Shabbat Qu'il y a des rabbins Qui disent Le fait C'est la halakha Tu prends un tissu Qui est sale Et tu le mets Dans l'eau froide Le fait De le mettre Dans l'eau La saleté Commence à partir Même si tu ne frottes pas Et bien mes amis Rabbino Akkadosh Il dit Le fait Que tu es A la synagogue A Kippour Ça te pardonne Des péchés Comme si tu as Lavé le linge Comme si tu as Lavé Alors A nous A nous De profiter De Kippour Je parle de Kippour A nous De profiter De ce jour-là De prière De profiter De ce jour-là Où Dieu Il pardonne Et plus c'est difficile Et plus Dieu Il nous pardonne Et que Dieu Il nous pardonne Tous ses péchés Et qu'il nous enlève Cette magdéfa Cette pandémie Bishkot Atzadikim Bishkot Ar Israël Bishkot Le Kote La Marav Que Mashiach Il vient le plus vite possible On sort le Sefer Torah Oh Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lavé de Kippour Et qu'est-ce qu'elle dit L'Agmara N'oublions pas Que Les Averot Qui sont avec Dieu On peut s'arranger Tout ce que tu as fait Les Averot Qui sont envers Dieu On peut s'arranger Tu as fait On peut s'arranger Tu as mangé On peut s'arranger Tu n'as pas mis Les Tfilines On peut s'arranger Tu as mis La laine sur toi On peut s'arranger Avec Dieu On peut s'arranger Mais Les Averot Qu'on a fait Envers une personne Malheureusement Rabir Echoumi Rabir Echoumi Dans l'Agmara De Ta'anit Chaque veille de Kippour Il montait à Kippour En Babylonie Pour voir sa femme Et une veille de Kippour Il était en train d'étudier En haut de la Synagogue Rabir Echoumi Et puis Qu'est-ce qui s'est passé Il a oublié Que c'était la veille de Kippour Qui devait aller Voir sa femme Et sa femme Toutes les heures Elle disait Voilà il va venir Il va venir Il va venir Mon mari Quand il y a eu le soleil Qui s'est couché Elle a dit Mon mari ne vient pas Elle s'est mise à pleurer Le toit de la synagogue S'est effondré Il est mort Quand tu Attention On ne se voit pas Se manquer Envers sa femme Envers ses enfants Rabir Echoumi Rabir Echoumi Il est mort comme ça La gémarie Elle a dit Rabir Echouman Il a vixé Resh Lakish Ils étaient en train D'étudier la Torah Et Ils sont arrivés À la Halakha Est-ce qu'une épée Quand elle est finie Quand tu l'as sortie du four Ou bien Quand elle est chaude Et tu la trompes dans l'eau Quelle est la différence C'est quand elle reçoit la Touma Quand elle reçoit la Touma Après l'avoir mis dans l'eau Ou juste Tu la sors du four Et Rabir Echoumi Il a dit A Resh Lakish Eh toi tu t'y connais Dans ces choses là Parce que Resh Lakish 40 ans en arrière Il était le chef D'une bande armée Il lui a dit ça Il lui a rappelé ses péchés Resh Lakish Il est tombé dans l'angoisse Il est mort en angoisse Et la Gemara Elle a dit Je ne vais pas raconter Tout de la Gemara Rabir Echouman Est devenu fou Parce qu'il n'avait plus Quelqu'un pour étudier Comme Resh Lakish Et les khachamim Les khachamim Ils ont prié pour lui Il est mort Il a vixé Il ne faut pas vixer Rabir Echoumi Resh Lakish Rav Khazda Pour un malentendu Malentendu Rav Khazda Il étudia avec Rabbi Zeran Ou Rabbi Ou Ravuna C'est-à-dire grand Et un Il était le maître Par rapport à l'autre Alors ils étudiaient La Gemara Si on trouve la trouvaille De son Rav Et la trouvaille A lui A lui d'abord Et si on trouve La trouvaille De son père Et du Rav Le Rav d'abord Maintenant qu'est-ce qu'il a dit Rav Khazda Il lui a dit A Ravuna Et si on trouve La trouvaille De son Rav Mais d'un élève Qui est au niveau De son Rav Mais il est élève Et Ravuna Il a cru que Rav Khazda Parlait de lui Et de lui T'as compris Lui il étudia avec lui Alors Zahmet Il est arrivé au niveau Et il lui a dit J'ai pas besoin de toi Tu peux partir Du Bet Hamidrash Ils ne se sont pas Parlé 40 ans Après 40 ans Ils se sont rendus compte Qu'il s'était Un malentendu Que Rav Khazda Le pauvre Il a posé une question Pas avec Mauvaise intention Chacun de son côté Il a jeûné 40 jours Pour demander pardon A son ami On joue pas avec ça Même quand tu as raison Tu dois pas Vexer Même quand tu as raison Rabbi El Azar Ils étaient en train De faire une halakha Dans l'agmara Et qu'est-ce qu'il a dit L'agmara Il a dit Que l'eau Se déplace Et l'eau S'est déplacée Que l'arbre Se déplace L'arbre Ça veut dire J'ai mangé Que des caroubes Et de l'eau En étudiant la Torah Il a dit Que les murs Commencent à se pencher Et les murs Ils ont commencé A se pencher Il a dit Non la Torah Elle n'est pas Dans le ciel Même si Dieu Il dit qu'il a raison La Torah Elle est ici Et qu'est-ce qu'il a fait Rabban Gamliel Il a mis Béni Deux Parce qu'il ne voulait pas Changer d'avis Et quand il a pris Quand il a Il a pris le bateau Le bateau Il allait le tuer A Rabban Gamliel Et Rabban Gamliel Il a dit A Dieu Est-ce que j'ai fait ça Pour moi J'ai fait ça Pour qu'il n'y ait pas De Mahlou Qui est en Israël Quand il est arrivé Dans la ville La soeur de Rabban Gamliel Elle était mariée Avec Rabban Gamliel Et tous les jours Elle l'empêchait De faire Elle l'empêchait Un jour Elle a cru que c'était Elle est sortie au marché Et lui Il a fait Dès qu'il est rentré Elle est rentrée Elle s'est vite Rendue compte Que ce n'était pas Elle est venue Pour l'empêcher De faire Et lui Il faisait Il lui a dit Tu as tué mon frère Il lui a dit Pourquoi ? Il lui a dit C'est pas possible Que tu vexes Et qu'il ne t'arrive rien Vous vous rendez compte ? Il avait raison Rabban Gamliel Tu as raison Pourquoi tu l'as mis Benidouï ? Pourquoi tu as ajouté ? La mer s'est arrêtée Mais tu as vexé quelqu'un Pourquoi tu as vexé quelqu'un ? Attention Même quand tu as raison Même quand tu as raison Il ne faut pas vexer David à Melech Ils ont dit Les khachamim Quand il a eu Le maassé Avec Le maassé Avec Batsheva Ouais Qu'est-ce qu'il dit La Gemara ? Kola Omer David Tout celui qui dit Que David Il a fauté Et Noël Il se trompe Et quand même Qu'est-ce qu'a dit la Gemara ? Le Saint-Hedrine Il s'est séparé de lui Pendant 22 ans Il a perdu Le roi Hakodesh David à Melech Pendant 22 ans Et tous les soirs Tous les jours Il jeûnait Et il trompait du pain sec Dans ses larmes Jusqu'à que Dieu Il a eu pitié de lui Il a écrit Comme ça c'est écrit Oui Pourquoi il est employé Deux mots ? Pourquoi on dit D'ailleurs C'est un truc Qui est très important Oui Pourquoi on dit Pourquoi ce mot Si tu dis Si tu dis Je te lave C'est que tu es propre Tu dis J'ai lavé mon fils Et il est propre Qu'est-ce que ça veut dire Si tu l'as lavé Il est propre Pourquoi il a dit deux choses Pourquoi deux choses ? Il a dit Rabbi Abraham Mislonin Ecoutez bien Rabbi Abraham Mislonin Il a dit Il a dit Quand un homme il faute Quand un homme il faute Il fait deux choses Un Envers lui et son corps Parce que Chaque mitzvah Est en relation Avec un membre De ton corps Tu as mal au dos Il y a la correspondance Quel havera tu fais Ou quel mitzvah Tu ne fais pas Tu as un problème Dans le sang Tu as un problème Dans le cerveau Tu as un problème Dans l'oeil Dans l'oreille Dans la bouche Il y a la correspondance Seulement Avant il y avait le prophète Le prophète Il venait et te disait Ça c'est par rapport à ça Il y avait un monsieur Il avait mal à l'épaule Il est venu voir Arrizal Il lui a dit J'ai mal à l'épaule Il lui a dit Quand tu fais Tu continues à parler Tu ne fais pas Bicat Amazon de suite Il lui a dit C'est pas que Je voudrais juste savoir D'où on le sait Il lui a dit C'est écrit Tekef Dès que tu finis Il lui dit Le mot tekef C'est le mot katef Il y a la correspondance C'est nous Qu'on ne sait pas Faire les correspondances Mais les kabbalistes Ils savent Donc quand tu votes En vérité Tu fais deux choses Une Tu fais contre ton corps Il dit le Midrash Tous les jours Les misvot Ils viennent Ils te disent Ils disent Fais le schéma Fais ça Fais ça Et c'est ce qu'on dit Pourquoi la misvot elle parle Si vous écoutez mes misvot Tu as vu une misvot qui est venue te parler Oui Le Midrash dit Tous les misvot qui correspondent à ton corps Ils viennent et te parlent tous les jours Fais jahrit Mets les tfilines Vérifiez les tfilines Réflis les musvot Attention à ce que tu manges La misvot elle te parle Rien que dans l'oreille Dans l'oreille Alors Il y a deux choses que tu fais Une chose C'est que tu fais contre ton corps La deuxième C'est que ton âme Maintenant Tu l'as touchée L'âme tu l'as touchée Il faut réparer L'âme Quand est-ce L'âme Elle retrouve sa blancheur Il dit Rabbi Avram C'est pour ça que c'est écrit Moi j'ai dit Un peu comme lui Mais pas tout à fait comme lui Vous vous rappelez Qu'est-ce qu'on a dit Rabbi Chaim Evologine Il a dit Un homme quantifote Si c'est Les olamots qu'il a détruit Les mondes là-haut qu'il a détruit Pour les réparer C'est presque impossible Alors moi j'ai dit L'homme quand il faute Il fait deux choses Un il faute pour lui Mais les mondes qu'il a détruit Comment on fait Il faut Kippour A Kippour Tu répares les mondes Que tu as détruits Et comment on le sait Regarde comment j'ai fait la relation Rabbi Halewa Il a dit Dans le livre Il a dit A Kippour Même le Malacham Mavet Il dit qu'on est des anges Pourquoi Parce que On ne mange pas Donc on n'est plus Être humain On ne dort plus Avec sa femme On parle en hébreu Et la journée On la passe debout Qui c'est qui a ces choses là ? Les orres Donc à Kippour Quand tu deviens Comme un ange Tu peux réparer Les choses qui sont Là-haut Avec les orres C'est très fort En chocolat A Kippour Il nous faut Kippour Parce que tu peux faire Tu vas Tu peux tout faire Tu répares que toi Mais là-haut Là-haut tout ce que tu as fait Il vient un jour Kibayom A Zé Comment ? Tu nettoies Tout ce qui est là-haut Et la personne Elle est là Elle se dit Oui Peut-être Comment ? C'est écrit Imaginez-vous Les enfants Un monsieur Un roi Il était habillé normalement Il a rencontré Un juif Qui était Éboueur Comment on dit à Marseille ? Cantanier Il est Cantanier Il a vu Il a dit Qu'est-ce que tu fais ? Il a dit Je n'ai pas de métier Je n'ai rien Il a dit Viens je vais te proposer Un métier Tu veux travailler avec moi ? Il a dit oui Il a dit Quel est mon travail ? Il a dit Moi j'ai des trésors Incommensurables Tu viens Tu ramasses les trésors Tu les mets dans le sac Tout ce que tu ramasses Il est pour toi Et je te paye un salaire Tu as entendu ça ? Il a dit Tu viens Tu ramasses L'or et les diamants Tu me suis Tu ramasses l'or et les diamants Et toutes les heures Que tu travailles Je vais te payer Qu'est-ce qu'il dit le monsieur ? Je vais voir Vous avez compris ? Il n'est pas normal Le monsieur C'est quoi ça ? Je vais voir Tu vas voir quoi ? Eh bien c'est la même chose Les enfants Nous avons Qu'est-ce qu'il dit à Rambam ? Rambam il dit Attendez L'homme Quand il est 50-50 Il s'appelle Benoni Il s'appelle un homme moyen Et l'agmarelle a dit Que Abbaïe Il a dit à Rabba Qu'est-ce qu'on est nous ? Il lui a dit On est Benoni Il a dit à Rabba Il a dit On est Benoni Il lui a dit Abbaïe Si toi et moi On est Benoni Personne ne peut vivre Sur la terre Et l'agmarelle continue Il dit Naval Naval Parce qu'il a donné 10 gouttes d'eau Il a donné 10 gouttes d'eau A David On lui a donné 10 jours Pour faire tes chouvas Au bout du deuxième jour Il n'a pas fait tes chouvas Dieu l'a tué Ça veut dire Que celui qui fait Tzedakah Il s'appelle Benoni Celui qui fait Tzedakah Il s'appelle Benoni Il peut être sauvé S'il fait tes chouvas Comment tu dis Je vais réfléchir Alors que Dieu Il est là Rambam il dit 50-50 Un homme qui a 50 Averot 50 Mizvot Benoni Quelqu'un qui a 51 Mizvot 49 Averot Tadik 51 Averot 49 Mizvot Rasha D'accord ? Qu'est-ce qu'il dit A Rambam ? Pendant les 10 jours De tes chouvas Si un homme Il fait tes chouvas Il est inscrit Dans le livre de la vie Il a dit Ben Itzhak Blazer Pourquoi c'est écrit S'il a fait tes chouvas ? Il aurait dû dire S'il ajoute une mitzvah De 50 Il passe à 51 Pourquoi tu dis S'il fait tes chouvas ? Parce que le problème Il est là Le problème C'est que Dieu Il est là Qu'est-ce que tu lui dis Enlève-moi un PV Tu parles au bon Dieu Enlève-moi un PV De 15 euros Le bon Dieu Il est là Donne-moi 50 milliards d'euros Donne-moi 100 milliards d'euros Tu dis Enlève-moi 15 15 euros De un PV Ça c'est une faute Parce que Dieu Il est là À Kippour Il n'y a pas un plus grand Kiddusha Que Dieu Que Dieu Il est là Donc il nous faut Deux choses À réparer Envers la personne Et envers les mondes Qu'on a détruits là-haut Les mondes Qu'on a détruits là-haut Oui Pourquoi on a eu Nous au Kippour D'où il est sorti Kippour D'où il est sorti Kippour Parce que Hachamim il dit Le dernier jour Des 40 jours Écoutez Le dernier jour Des 40 jours Il est venu Moshé Rabbeinu Et Moshé Rabbeinu Il est venu avec Les deuxièmes tables De la loi La Torah Et il pleurait Il pleurait Fait de sorte Qu'ils ne se trompent pas Les juifs Et qu'est-ce qu'ils faisaient Les juifs Ils pleuraient Fait de sorte Qu'on ne se trompa Et Moshé Rabbeinu Il pleurait Fait de sorte Qu'ils ne se trompa Et les deux Ils pleuraient Et ils se sont rencontrés Avec les tables de la loi Les juifs Ils sont sortis Pour recevoir Moshé Rabbeinu Ils pleuraient Ils jeûnaient Ils pleuraient Et Moshé Rabbeinu Il n'a pas mangé Et ils pleuraient Qu'est-ce qu'il a dit ? Dieu l'a dit Je jure sur mon nom Et sur mon trône Que ce jour-là Il va être fixé Pour vous pardonner A vous Et à toutes les générations futures C'est pour ça on dit Kiba Yom Hazé Pourquoi tu as écrit Hazé ? Pourquoi tu as écrit Hazé ? Il fallait écrire Le 10 du mois de Tishri Ou bien Asor la Haudet Si on a Kipour Il m'a dit Il m'a dit Les juifs ils ont pleuré Moshé Rabbeinu Ils pleuraient Tout le clan Israël Ils pleuraient 5 millions de juifs Ils pleuraient S'il n'y a pas la Torah Il n'y a pas de pardon C'est pour ça que le soir de Kipour On sort avec le Sefer Torah La Torah elle vient Il est méguinat sur nous La Torah elle vient Elle nous pardonne La Torah elle vient Elle nous protège On tourne Depuis Depuis Rosh Hashanah On est avec le Sefer Torah On fait les sonneries Pourquoi on ne fait pas les sonneries Après qu'on fasse rentrer Le Sefer Torah Tu fais les sonneries Avec Sefer Torah Ça veut dire Que même Qu'il y a le chauffard Qui est important S'il n'y a pas l'étude de la Torah Tu n'as rien du tout Celui qui entraîne les autres À faire des péchés On ne l'aide pas À faire tes chouvas Et pourtant On a vu un monsieur Qui s'appelait Yerob Ambil Nebat Dieu il est venu le voir À ce Yerob Ambil Nebat Qui était dans le premier temple Il lui a dit Écoute mon fils Fais tes chouvas Et toi Et moi Et Ben Ishaï On va se promener À Galaïden Il a dit Qui c'est Qui va être Qui c'est le premier Vous vous rappelez Alors que Dieu lui a dit Toi Toi Moi et Ben Ishaï Il lui a dit Ben Ishaï Le premier Il a dit L'Obaïna Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur La Gmara dans Saint-Hédrine Il a dit Kassimla Ils sont partis d'un endroit Qui s'appelait Kassimla La Gmara a dit C'est quoi ce mot Kassimla Il connaissait la Torah Elle dit La Gmara Comme une tunique neuve Qu'on vient de fabriquer Aucun défaut Il a étudié la Torah Et comment Dieu Il lui a parlé Alors qu'il a empêché Les juifs Il a fait Il a fait Deux veaux d'or Un A Bercheva Et un à Dan Comment Dieu Il est venu lui parler Tu viens de me dire Que Tu viens de me dire Que celui qui entraîne Les autres A fauter Oui La réponse Elle est Parce qu'il a étudié La Torah Quand tu étudies La Torah Le bon Dieu Il vient Pourquoi ? C'est quoi la Torah ? Il a dit Un roi Il aimait la musique Vous m'écoutez ? Un roi Il aimait la musique Et alors Il avait un musicien Il aimait la musique Et il y a marre Il fait du musicien Mais C'est La pommade du cœur C'est la pommade du cœur Et on venait On racontait au roi Tu sais ce type Il est rentré Il a cassé des vitres Les juges Ils l'ont condamné Ils ne payent pas Ils s'en fichent Et le roi Il fait semblant Qu'il est sourd Un jour Il a eu les doigts Trois doigts coupés Il a dit Au roi Je ne peux plus faire la musique Parce que Il lui a dit Maintenant viens ici Tu vas payer Tout ce que tu as fait Pendant dix ans C'est quoi ? Il dit Le Béni Chay Il a dit Donc tu viens étudier la Torah C'est la musique Que Dieu aime écouter Il vient Le Satan Il dit Quoi ? Tu l'aimes ce monsieur Il a fait ça Il a fait ça Il me fait la musique Que j'aime Hein ? Quand la musique est bonne Alors laisse-moi tranquille Le jour où il n'y a pas la musique Asie vient tous les dossiers Que tu as fait Tellement c'est important Sans Torah Un kapara Sans Torah Il n'y a pas de Kippour Sans Torah Il n'y a pas de Simhat Torah Pourquoi on tourne ? Pourquoi on tourne ? Pourquoi on tourne à Simhat Torah ? Vous savez pourquoi ? Écoutez Il a dit Il y avait un monsieur Il était à l'hôpital Le pauvre Il avait toutes les maladies Le cœur Le poumon La rate Qu'il se dit La L'alcool Il y avait un docteur Il lui donnait médicaments A telle heure Pour la rate A telle heure Pour le poumon A telle heure Pour le cœur Et il le maintenait Un jour le docteur Un jour le docteur Il lui a dit Je suis obligé d'aller Il y a un symposium Au Canada Je ne peux pas rester ici Il faut que j'aille Il lui a dit Comment je vais faire ? Il lui a dit T'en fais pas J'ai pensé à toi Je vais manquer 30 jours Mais je t'ai fait un comprimé Qui contient Tous les médicaments Que je dois te donner Un comprimé Et bien nous A Simhat Torah Comment on va garder en nous Un mois Deslehot Halewa Un mois Il nous reste deux jours Demain et dimanche Comment on va garder Rosh Hashanah Shofar Où ils vont partir Tout ça ? Kipour Où ils vont partir Tout ça ? Comment on va faire ? Il nous a donné Le bon Dieu Un comprimé Qui contient Tous ces comprimés L'étude de la Torah On tourne sept fois Le jour de Simhat Torah Tu veux réussir ta vie Avec la Torah ? Il n'y a pas Il n'y a pas un jour Il n'y a pas un jour Sans que tu étudies la Torah Il n'y a pas un jour Que tu n'auras pas un shi'or Parce que tu sors Avec un mot Tu sors avec une phrase Tu sors avec quelque chose Qui t'élève Et oui On sort le Sefer Torah On l'embrasse Il n'y a pas un jour Il n'y a pas si Allons